Dernièrement, quand nous avons fêté l'anniversaire du ministère, nous avons fêté un an du ministère. Et j'ai pris ma fiche, a monté la fiche, et j'ai posté ça dans un groupe où j'étais avec les frères et les sœurs, dans un groupe WhatsApp. Et quand j'ai posté dans le groupe, je vous dis la vérité, les frères, personne, en fait tout le monde est passé inaperçu. Personne n'a commenté la photo dans le groupe pour dire même que, vraiment, mes félicitations, mon prophète, vraiment, gloire à Dieu, vraiment, nous bénissons Dieu. C'est-à-dire, les gars m'ont séché. Les gars m'ont séché. Et je suis resté dans mon esprit. J'ai commencé à interroger Dieu à ce sujet. Et j'ai dit à Dieu dans mon esprit, pourquoi mes frères se comportent comme ça ? Ça s'est passé le 25 octobre là. Alléluia. Mais avant le 25 octobre, j'avais déjà publié la fiche, peut-être 2 juifs avant. Et maintenant, c'est que je témoigne, je suis, ça s'est passé le 25, le 24 octobre. J'ai envoyé la photo, personne n'a bronché. Personne n'a même mis un commentaire dans le groupe WhatsApp pour dire vraiment, mon prophète, vraiment, gloire. Même dans le groupe du ministère, il y a les frères dont je vous parlais là, qui sont dans le groupe du ministère. Dans le groupe du ministère, donc des dieux, ils sont des dames. Mais tous mes enfants, la plupart, tout le monde, presque tout le monde, si je ne me trompe pas, ont commenté et ont dit joyeux anniversaire, nous bénissons Dieu. Ils ont commenté. Mais les frères, c'est-à-dire, ils ont dit, que ce soit dans ce groupe-là du ministère ou dans le groupe WhatsApp où nous sommes ensemble, personne n'a même dit un mot pour dire même joyeux anniversaire, pour dire même vraiment mes félicitations, pour dire même gloire à Jésus, pour dire amen, pour dire nous bénissons Dieu. les gars sont restés silencieux. Et leur silence, vous savez que je suis un prophète. Je connais le bon silence et je connais le mauvais silence. Parce que dans l'esprit, les gens oublient parfois que tu peux être mon ami. On a grandi dans la foi ensemble. Je vous ai même prouvé, vous êtes même mes aînés dans la foi. Mais tu dois comprendre que tu marches désormais avec un prophète. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Le frère que tu as connu avant, qui est aveugle, que quand tu faisais ta malice, tu faisais ta méchanceté, il ne pouvait pas voir dans l'esprit-là. Aujourd'hui, Dieu l'a établi prophète de la nouvelle génération. Donc quand tu fais ce qui est mauvais, il peut voir, il peut te localiser. Les gens croyaient souvent qu'on prophétise pour les autres, pour les autres, on ne peut pas prophétiser pour d'autres. Donc le silence de ces frères dans le groupe WhatsApp, Alléluia, mes frères en chrétiens, mes frères même que j'envoie souvent l'argent, j'envoie souvent l'argent des beignets. Je disais souvent, prends ça mon frère, mange ton poulet avec ça. Je disais souvent, mes frères, mes frères que j'avais même les projets du ministère avec eux, je les mettais dans les projets du ministère. Mais à un moment donné, ils ont tous changé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, on n'a jamais discuté, on n'a jamais fait de problème. Mais j'ai vu comment ils sont devenus silencieux avec moi, comme s'ils m'avaient isolé en fait. Et j'ai commencé à interroger Dieu sur leur comportement. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, je suis un prophète. Je connais le bon silence et je connais le mauvais silence. Et j'ai interroger Dieu dans mon esprit. Il n'y a pas quelqu'un qui se tâche devant un prophète. Un jour, une soeur m'a appelé pour les affaires de mariage. Elle m'a dit, j'ai tel homme, il y a un homme de Dieu qui veut m'épouser. Mais il a renoncé. Et comme ça, comme ça, comme ça. Il y a telle personne qui veut m'épouser, il a renoncé. Et dans, je lui ai demandé que c'est qui. Elle a dit, non, je ne veux pas que tu saches. Mais dans l'esprit, je voyais déjà qui c'était. Mais bon, j'ai gardé ça pour moi. Alléluia. Dans l'esprit, je n'avais même pas demandé qui c'était. J'avais demandé qu'il est dans quel ministère, il fait quel ministère. Mais la personne n'a pas voulu me dire. Mais dans l'esprit, j'ai vu le ministère de la personne. Mais je n'ai pas voulu dire à la personne. On ne se cache pas devant un prophète bien-aimé. On ne se cache pas devant un prophète. Dans mes frères-ci, en fait, ils étaient, en fait, ils avaient totalement changé. Je ne comprenais pas. Et quand j'ai publié la photo dans le groupe, je n'ai pas compris pourquoi personne n'a réagi. Le silence était inquiet. Et je suis allé dans le secret, dans mon esprit, j'ai demandé à Dieu que pourquoi mes frères se comportent comme ça. La Bible dit, rejouissez-vous avec ceux qui se rejouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Pourquoi je suis dans la joie et mes frères en Christ ne m'assistent pas dans ma joie pour célébrer les un an de ministère. Si ça est inconnu, vraiment, il n'y a pas de problème. Mais mon frère, qu'on est collé, collé comme ça, il ne m'assiste pas pour célébrer Dieu pour les un an de ministère. Mais il y a un problème bien-aimé. Et j'ai interrogé Dieu. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Pourquoi mes frères font comme ça? Pourquoi mes frères font comme ça? Et je suis quitté sur le sujet. Je ne sais pas si c'est le 25, le jour de l'anniversaire. Non, non, c'est le 24, le 24 octobre qui est passé ici. Alléluia 2022, le 24 octobre 2022, j'étais à genoux ici et j'étais en train de prier aux environs de 15 heures. Pendant que je priais, j'ai entendu l'esprit de Dieu m'a dit parce que Dieu venait répondre à ma question que je me posais, à la question que je lui avais posée depuis. Pourquoi mes frères font ça? Pourquoi ils ne célèbrent pas ça avec moi? Pourquoi ils sont distants de moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et personne n'est jamais venu m'accuser que tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Pourquoi ils se reculent? Pourquoi ils ne les fêtent pas avec moi, Seigneur? J'étais ici le 24 octobre 2022. J'étais à genoux et je criais à Dieu. Je priais. Je ne priais même pas pour ce problème. Je ne priais pas pour ça. Je priais d'autres sujets de prière. Et je criais à Dieu. Oh Seigneur! Je priais, je priais. Pendant que je priais, j'ai entendu le Seigneur m'a parler. Et Dieu m'a dit Écris dans le groupe WhatsApp là et dis à tes frères que tu vas leur donner à manger. Et Dieu m'a dit Écris dans le groupe et dis-leur que tu vas leur donner à manger. Et tu sauras pourquoi ils ne sont pas bénis. Oh mon Dieu! Ah là! Les gens jouent avec les prophètes. Je ne peux jamais oublier ça. Dieu m'a dit Écris, Écris dans le groupe là à tes frères et dis-leur que tu vas leur donner à manger. Et tu sauras pourquoi ils ne sont pas bénis. Dieu m'a précisé ça. Que tu sauras pourquoi ils ne sont pas bénis. J'ai dit D'accord Seigneur. J'ai voulu me lever dans la prière pour aller à l'écrit. Dieu m'a dit Non! Fini d'abord de prier. Je me suis réagenouillé et j'ai continué à prier, prier. Dès que j'ai fini la prière j'ai sauté sur mon téléphone. J'ai pris, j'ai sorti dans le groupe WhatsApp et j'ai écrit un long message. Donc je vais lire si tout le monde doit écouter le message. Écoutez, excusez-moi, on va aller vite. Je vais lire exactement ce que j'ai écrit dans le message. Alléluia! Je suis venu, j'ai dit dans le message, voilà ça, j'ai dit Bonsoir mes frères, j'ai dit Shalom, Shalom à tous mes camarades dans le Seigneur. Juste pour vous annoncer que je vais couper le gâteau et fêter mes un an de ministère aujourd'hui en direct sur YouTube, Zoom et sur Facebook. Et à cette occasion, j'ai souhaité partager le gâteau avec mes chers camarades dans le Seigneur. Mais malheureusement, nous ne sommes pas côte à côte. Mais l'autre idée que j'ai eue, c'est que je pourrais envoyer la somme de 50 000 francs CFA. Oh! Je dis que je pourrais envoyer la somme de 50 000 francs à chacun de vous, mes camarades. Comme ça, chacun achètera aussi un gâteau là-bas au Cameroun et manger à l'occasion de mes un an de ministère. De mes un an du ministère donc de Dieu ministré. Sur ça, mes camarades, s'il vous plaît, écrivez-moi vos noms. Ici, dans le groupe, j'ai dit, écrivez-moi vos noms ici pour l'envoi par Western Union. Ou alors, pour ceux qui ont Orange Monnaie, vous écrivez le numéro Orange Monnaie avec le nom de ce numéro. Bien-aimé, je suis allé faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Et je suis allé dans le groupe. Dieu m'a dit, va dans le groupe et écris que tu vas leur donner à manger. Et c'est ça que je suis allé, j'ai récité tout que je veux fêter l'anniversaire et que je veux les envoyer 50-50 000 francs CFA pour qu'ils achètent le gâteau d'anniversaire. 50 000 francs CFA, c'est environ 100 euros pour ceux qui sont ici en France. C'est environ 100 euros. Et je leur ai dit que je veux vous envoyer ça pour que vous puissiez acheter aussi vos parts de gâteau d'anniversaire au Cameroun. là, vous allez souffrir sur le 1 an d'anniversaire des dons dédiés au ministré. Bien aimé, je ne vous dis pas, j'ai écrit le message à 16h01 minute. Dieu m'a témoigné. Voilà ça. Voilà ça. Je veux cacher le nom du groupe. Voilà ça. J'ai écrit le message à 16h01, ceux qui sont sur Zoom. J'ai écrit le message à 16h01 minute. 16h01 minute que j'ai écrit le message. Bien aimé, à 16h01 minute, la première personne à envoyer le numéro. Oh mon Dieu! Que quelqu'un dise à eux-mêmes Jésus connaît les cœurs. Jésus connaît les cœurs. J'ai envoyé le message dans le groupe à 16h01 minute ce jour-là. Et à 16h16, j'ai dit peut-être combien de minutes, disons 15 minutes après, ils ont directement réagi. L'autre a envoyé le numéro. L'autre a dit merci d'avoir pensé à nos camarades pour le partage du gâteau. Je dis Amen. Je dis Amen. Et il a envoyé son numéro. Il a envoyé son numéro, il a envoyé le nom pour que j'envoie pour que j'envoie les 50 000 francs et francs. Et c'est comme ça que les autres frères, tout le monde a envoyé son numéro. Tout le monde a envoyé, les gens ont commencé à envoyer le numéro. Oh, j'ai envoyé la photo. J'ai envoyé la photo de l'anniversaire, c'était le 23 octobre. Voilà ça. Pour que vous regardez bien. Voilà la photo de l'anniversaire dans le groupe. Voilà ça. Pour ceux qui sont sur Zoom, voilà ça. Vous avez vu? Voilà ça. J'ai envoyé la photo de l'anniversaire. Voilà ça. Voilà ça. Voilà la photo de l'anniversaire. Voilà ça. Les jeunes, mes camarades, personne n'a même mis la virgule pour dire Amen. Personne n'a même dit gloire à Jésus. Mon frère, nous sommes avec toi, nous te soutenons. Je dis personne. Et c'est à cause de ça que j'ai interrogé Dieu. Et Dieu me dit va écrire dans le même groupe que tu vas les donner à manger. Et tu vas comprendre pourquoi ils ne sont pas bénis. Et je suis allé écrire que je vais les donner à manger comme Dieu m'a dit. Alléluia. Et j'ai vu, j'ai dit, les gars se sont versés, chacun discutait pour envoyer son numéro de téléphone, pour envoyer son nom. Les gars ont envoyé les noms. C'est là où ils ont commencé à dire merci, merci camarade, merci, merci, t'es vraiment t'es pensé à nous. Quand j'avais publié que je voulais fêter l'anniversaire, personne, c'est là où ils ont commencé à m'encourager dans le groupe. Ils ont dit vraiment nous t'encourager parce qu'ils ont vu, j'ai dit que je vais leur donner à manger. Et Dieu m'a dit, c'est pour ça que tes frères ne sont pas bénis. Ma fille Chania va couper la partie si je vais envoyer ça dans le groupe. Et ils ne savent même pas ce qui s'est passé. Alléluia. Dieu m'a dit, c'est pour ça que tes frères ne sont pas bénis. Beaucoup sont hypocrites, beaucoup ne sont pas vrais. Beaucoup n'aiment pas ce que tu fais. Alléluia. Beaucoup n'aiment pas la façon dont Dieu utilise d'autres personnes. Beaucoup n'aiment pas mais ils font semblant. Dieu m'a dit quoi ? C'est pour ça que tes frères ne sont pas bénis. Bien aimé, maintenant, regardez, dès que j'ai dit que je vais leur donner le gâteau, je vais leur donner à manger, je vais envoyer 50 000 français par chacun. Regardez comment tous les gens ont réagi. Ils ont réagi. Ils ont commencé à me féliciter que vraiment joyeux anniversaire dans le groupe. Or, avant, personne n'avait écrit même la virgule dans le groupe qui dit vraiment « Brouhouto soutenant ». Or, c'est les gens qui m'ont vu naître dans la foi. L'église au Cameroun en Comcanat où je suis né de nouveau, j'ai trouvé les frères là-bas. Je les ai trouvés là-bas. Je les ai trouvés là-bas à l'émère. Je les ai trouvés là-bas. mais les cœurs ne sont pas juste avec Dieu.